bonjour à toi chers spectateurs en ce jour de noël parlons de rebel moon partie une l'enfant du feu réalisé par zack snyder sur le papier pourquoi pas en fait j'ai vu la première bande annonce et honnêtement j'étais plutôt hypé j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner en plus ça fait un petit moment qu'on entend parler de ce film c'est un gros morceau qu'a envie de livrer zack snyder depuis longtemps ça fait partie d'un projet avorté de star wars qu'il avait en tête on connaît l'histoire et doucement en fait on voyait les critiques arrivés aux états unis et moi j'ai commencé à me dire est ce que ça sent pas le gros pétard mouillé le résumé pour faire simple cora est une jeune femme vivant dans une colonie paisible aux confins d'une galaxie où l'ordre ne règne plus depuis la mort du monarque d'une nation surpuissante alors qu'elle semble heureuse ce repos va être bouleversé par l'arrivée de colons monarques bon c'est pas un immense pétard mouillé c'est un immense film d'exposition qui pourrait avoir son intérêt s'il était un minimum rythmé mais ça se voit que zack snyder a pensé son univers en deux longs métrages ou en tout cas j'ai envie de le croire en un seul film qu'on lui a imposé ensuite de découper en deux parce que rebel moon partie une est très inintéressant c'est un film qui passe son temps à nous montrer de très belles choses mais à le faire de manière tellement hyparse de manière tellement diffuse et surtout avec la sensation en fait de juste nous montrer les choses que du coup en tant que spectateur c'est difficile de trouver un véritable investissement à avoir dans cette aventure si on passe notre temps à juste regarder des personnages s'exposer parce que en fait c'est le gros souci de ce film c'est je m'expose de long métrage ce sont des personnages qui passent leur temps à dire je suis ça j'ai fait ça je dois faire ça allons ensemble faire ça heureusement il ya les 20 dernières minutes qui sauvent un peu le film mais alors sinon je sais pas ce qui s'est passé honnêtement j'ai envie de croire que potentiellement on est sur un film qui a été scindé en deux parties par obligation et que potentiellement la deuxième partie va être très intéressante et très fun mais en tant que tel rebel moon l'enfant du feu et pardon du terme très ennuyeux il est indéniable que certains auteurs ont un univers étonnant parfois même surprenant mais il est aussi évident que d'autres ont envie de rendre hommage à une certaine idée qu'ils se font du septième arrêt de la pop culture et ainsi peut-être se perdre dans une démarche parfois un peu stérile et désuète zack snyder offre ici sa vision de la science-fiction et du fantastique sous perfusion culturelle un peu trop forcée sachant qu'il s'agit d'un projet star wars avorté on évitera cette comparaison mais il est évident que le réalisateur s'est un peu perdu dans un moment de cinéma beaucoup trop dans l'exposition et pas assez dans l'action qui gagnera certainement un intérêt avec sa suite mais qui en tant que tel est assez mauvais en termes d'écriture donc à la base on a une histoire développée par court john stade ainsi que zack snyder qu'ils ont ensuite écrit avec l'aide de sheaton avec qui zack snyder a déjà développé army of the dead ce scénario est sur le papier typiquement ce qu'on pourrait trouver être particulièrement intéressant dans la construction et le développement d'un univers qui va ensuite prendre forme et être correctement acheminé après indéniablement vous allez voir dès les premières minutes du film vous avez la sensation d'avoir déjà vu cette histoire racontée mille fois que ça soit par les soeurs wachowski que ça soit par george lucas ou que ça soit par mille autres réalisateurs de science fiction clairement la base de cette écriture c'est l'hommage l'hommage à la science fiction l'hommage aux fantastiques l'hommage à la pop culture de manière générale ce scénario est construit comme un immense hommage donc il faut essayer de mettre ça de côté pour ensuite essayer de rentrer dans cette aventure ce qui peut être un vrai handicap parce que en termes de spectateurs et en termes de ressenti ce scénario sonne comme une espèce d'alignement constant de joli petit clin d'oeil à plein de films je veux dire dès le début du long métrage est en train de me dire dis donc ça ressemble à jubiter ascending ça ressemble également à star wars on dirait qu'il ya du starship troopers il ya plein de petits trucs comme ça on a la sensation en fait que le long métrage avance de manière chronologique dans ses envies d'hommage donc c'est un petit peu dommage après ce qui est potentiellement intéressant mais qui est pas hyper bien développé c'est la manière avec laquelle les protagonistes se sont amenés on est supposé être sur la réunion d'une équipe de choc qui va ensuite potentiellement pouvoir défendre la galaxie contre un empire machiavélique c'est une base plutôt intéressante en soit le seul souci c'est que là je viens de vous raconter l'entièreté de l'enfant du feu c'est la mise en place d'une équipe deux heures et quart pour mettre en place une équipe alors je dis pas dans justice league par zack snyder ça peut être intéressant parce que il ya une ambition et une dimension dramatique qui a d'abord été acheminée parce qu'on connaît tous ces héros là le problème c'est qu'on n'en connaît aucun donc vous voyez ensuite dans quelle direction va le scénar et c'est là que ça devient problématique john stade hatton et snyder cherchent à faire de cet univers la base d'une narration sonnant comme très proche de lucas avec une structure rappelant campbell composant avec un univers proche de star wars alignant les clins d'oeil culturel parfois un peu forcé mais apportant une certaine ambiance à ce tout dramatique malheureusement comme évoqué avant mettre en avant des personnages chercher à surprendre le spectateur uniquement avec leur figure et une mise en avant grossière de leur caractère par le dialogue ne suffit pas à créer de l'impact c'est en cela que même si on peut respecter l'univers qui se construit et l'hommage cinématographique qui en découle cela n'amène rien d'intenses et de prenant en termes de mise en scène c'est du zack snyder ça semble ridicule dit comme ça déjà je trouve qu'il ya un travail de la photographie qui est un petit peu différent de army of the dead c'est bon de le rappeler parce que c'est également zack snyder qui est directeur de la photographie ici la proposition esthétique est plutôt classe tout en ayant un petit cachet une petite identité qui qui parvient en fait à transporter l'univers dans une autre direction et dans une direction dans laquelle le spectateur a pas constamment l'association de revoir des trucs qu'il a vu avant c'est bourré de ce que zack snyder a l'habitude de faire que ce soit en termes d'esthétisme que ce soit en termes de jeu de rythme en termes de jeu de montage en termes de deux jeux avec les personnages même la manière avec laquelle ils sont dépeints à l'écran c'est un film fait par zack snyder ça se ressent dès les premières minutes mon seul souci c'est qu'on commence à arriver à ce stade où autant army of the dead on pouvait se dire oh dis donc il ya une petite expérimentation parce que zack snyder est directeur de la photo donc du coup il ya une photo qui est un petit peu atypique et il ya un travail du rythme qui limite cynique voire même débile et autant là le souci c'est que le film se prend beaucoup au sérieux et à partir du moment où tout est constamment très sérieux c'est un peu difficile de se dire qu'il ya une réflexion ou en tout cas d'un second degré qui est amené dans une autre direction et en tant que spectateur c'est un peu frustrant parce que du coup on regarde un film et on se dit que le réalisateur est un peu en train de se faire un égo trip et juste de se dire regardez comment je fais vachement bien mais c'est fait comment je fais vachement bien ma petite patte identitaire et cinématographique fin en soit way not mais la part de zack snyder c'est un peu triste quoi j'ai envie de dire déjà en train de se sager le mec il a tout pile poil 20 ans de carrière quasiment et déjà en train de s'auto parodier fin je veux dire c'est un peu dommage parce que dans ce cas là je sais pas dans quelle direction il va aller avec la suite de sa filmographie snyder renoue clairement avec sucker punch ici offrant une esthétique très gothique à michement entre le jeu vidéo et un univers steampunk complètement assumé par le metteur en scène mais malheureusement tout cela même s'il est beau sonne comme par moment un peu trop dans l'image et pas assez dans l'expression comme si le metteur en scène américain se singe et constamment il abuse de ses gimmicks construit un rythme et une ambiance à rebours beaucoup trop linéaire pour surprendre et nusque de ses effets classiques ralentis iconisation à fond de ses héros que pour rappeler qu'il est aux commandes sans réelle intention de cadre ou de composition derrière en termes de casting l'état déniable que si celui ci n'est pas parfait on sent que les acteurs s'éclatent sur ce long métrage que ce soit charlie unam que soit et scrine que ce soit jenna malone anthony hopkins carrie elvin's miguel osman ray fisher jimmon hunsou dou nabé corey stall stuart martin stasner et de fifa j'en passe tous les acteurs en fait s'éclatent c'est à dire que même s'ils ont une toute petite phrase à l'écran un tout petit truc genre anthony hopkins qui est juste un espèce de narrateur qui sort de nulle part avec un tout petit rôle on sent que tout le monde s'éclate donc là dessus a rien à dire après c'est pas la performance de leur vie on sent qu'ils sont un poil caricaturaux et jimmon hunsou par exemple est à mourir de rire lorsqu'on le voit arriver à l'écran mais au moins ça donne un petit truc au film à l'image de l'actrice principale mais j'attends un petit peu de voir ce qu'elle va donner dans la suite parce que sofia butella c'est quand même quelqu'un qui joue beaucoup avec le physique parce que la base est une danseuse et là je trouve qu'elle est un peu sous exploité de ce côté là sofia butella démontre une vraie justesse de jeu qui parvient à rendre cora assez attachante même si on sent que pour le moment l'actrice et danseuse n'a pas encore eu totalement l'occasion de s'exprimer au bout du compte cette partie une de rebel moon se nommant l'enfant du feu c'est une petite douche froide quand même c'est pas une énorme déception mais disons que je m'attendais pas à ce que zack snyder soit déjà à ce stade de sa carrière en train de nous livrer des films un peu en pilote automatique l'univers est intéressant mais il est complètement sous exploité au profit d'une exposition constante qui est très maladroite la mise en scène à ses effets mais c'est des effets qui commencent déjà à sonner comme de la répétition et comme de la redite et qui arrive pas forcément à nous entraîner du début à la fin c'est un film qui est fun mais fun si on aime bien voir un univers se mettre en place et rapidement ça peut lasser donc rebel moon partie une l'enfant du feu de zack snyder j'ai envie de vous dire un bon gros bof c'est pas très intéressant c'est pas non plus la cata on verra ce que ça donne avec la partie 2 là comme ça c'est un petit peu dommage de juger le film uniquement sur son exposition donc on verra ce que ça donne avec la suite en avril à plus